Alors encore un point sur cette loi Macron. Pour les PME, le gouvernement accorde certes un renouvellement de CDD en plus, mais limite la durée finalement à 18 mois maximum. Il y a une prime première embauche qui va aussi être créée. On renforce la lutte contre la fraude aux travailleurs détachés. Est-ce que toutes les mesures de cette loi finalement sont achetées ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à garder, qui va dans le bon sens selon vous ? La lutte contre la directive détachement, enfin les conséquences de la directive détachement, les fraudes, etc., ça va dans le bon sens. Il y a longtemps que nous le réclamons. Pas simplement au niveau national d'ailleurs. On le réclame également au niveau européen. Nous continuons à dire au niveau européen avec la Confédération européenne des syndicats qu'il faut revoir la directive de 1996. Donc l'augmentation des sanctions, la responsabilité plus grande du donneur d'ordre vous-à-vis du sous-traitant, ça, ça va dans le bon sens. S'agissant des contrats durées déterminées et de la possibilité de le renouveler une fois dans la limite de 18 mois, je rappelle que ça ne concerne pas que les TPE, PME, ça, ça concerne toutes les entreprises. Ce que je crains, c'est que ça favorise les CDD très courts. Aujourd'hui, le problème essentiel sur les CDD, c'est les CDD de moins à moins. C'est ceux-là les plus importants. Donc où d'allonger la période d'essai ? Sur les 4 000 euros d'aide pour une entreprise qui embaucherait un premier salarié, on n'est pas opposé à ça. Même si, dans ce genre de décision, il y a toujours un effet d'aubaine. Celui qui envisageait d'embaucher, il va attendre que le dispositif... Ah, donc vous pensez que ça va freiner les embauches ? Ah, peut-être tout de suite, mais... Ce serait un argument pour aller vite. Oui, mais ces mesures-là ont toujours un effet d'aubaine. Mais ce n'est pas une mesure à laquelle nous sommes opposés. Merci, c'est ça. Merci.